Me voici sur la route pour tester un site que j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps mais que je n'avais pas réellement essayé jusqu'à présent. Il s'agit du site RouteU, site qui permet de planifier des itinéraires. Je passe sur des petites routes sympas. Au milieu d'un paysage limousin, très agréable. Voilà ce que je découvre en arrivant sur Saint-Martin-Térésus. Ça vaut le coup d'arriver par là. Un petit étang gelé montre que ma libere est là et que les nuits sont bien fraîches. C'est superbe ! Franchement, c'est un plaisir de découvrir ces toutes petites routes proposées via ce site, cette application RouteU. Alors, comment j'ai procédé pour faire ma boucle ? Eh bien, je suis allé sur le site dont je vous parle, dont je vous mets également le lien en description. Donc, j'ai dit, tiens, alors je veux faire de la moto. Parcours le plus joli, direction nord-est. Je veux faire environ 150 km. Et ça m'a proposé cette boucle. Une fois que j'ai exporté cette boucle en point GPX, je suis allé sur My Maps de Google. Et donc, j'ai créé une nouvelle carte pour après aller sur Maps, regarder cette nouvelle carte, et autour du parcours, voir s'il y avait des choses intéressantes à visiter ou à observer. Et alors, ce parcours, maintenant, me permet de prendre la départementale 28A en direction de Bersac, sur Rivalier. Ça nous permet de bientôt découvrir un des panoramas que je préfère aux environs de Limoges, au niveau des monts d'Avazac. Et voilà, maintenant, nous découvrons ce fameux panorama que je vous ai déjà présenté en vidéo, en photo. Un vraiment très beau panorama. Salut les copines ! Et voici un des passages que j'adore dans cette région, la montée vers Saint-Gousseau. On est ici, on creuse, à la limite avec la Haute-Lienne. Voilà, une petite halte pour profiter de ce paysage que nous propose la montée vers Saint-Gousseau. En fait, là, je me dirige vers le Chauvergne-Ner. Et le pont qui traverse le Torion. Allez, on se refait un petit coup de paysage. Ouais, moi, j'adore ! Allez, je m'arrête un petit peu, quand même. Et tout en étant sur la moto, je vous laisse profiter. Magnifique paysage du Limousin. Ici, depuis, il y a une route qui me mène maintenant vers Saint-Dizier-les-Rennes, en creuse. Ah, on profite, on profite. Et les limousines, là, on est prêts, eh bien, elles profitent également. Alors, voilà, cette petite route qui m'emmène vers le Torion, au niveau de Chauvergne, avec le pont du même nom. Eh bien, cette route est tout simplement somptueuse, comme beaucoup d'autres que je viens d'emprunter. Un superbe paysage limousin, toujours présent. La vallée du Torion. Alors, sur la route, après Chauvergne-Mer, eh bien, je suis arrivé à un petit lieu dit, un petit hameau marqué Malmouche. Et puis, juste après, il y a un panneau qui dit, panorama, pique-nique. Eh bien, allez, je quitte le parcours. Et je vais voir ce que ça donne. Et puis, on ne sait jamais. Je vais peut-être trouver quelque chose de sympa. Et donc, le panorama qui me propose cette route, est là, derrière moi, mais j'ai l'impression qu'elle va être aussi devant. Donc, poursuivons le chemin. Voilà, je continue en froide pour aller découvrir le panorama. Et la zone de pique-nique. C'est mal, je suis très bien, je suis un autre, j'ai été débitant. J'ai été débitant. C'est mal, j'ai été débitant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était le panorama de Garneau. C'est parti ! C'est parti ! Je suis parti un peu au hasard en faisant confiance à un algorithme. Il est très sympa cet algorithme. Alors, il y a eu quelques bouts droits sur cette boucle, mais heureusement que je ne me suis pas attelé à la tâche de compter le nombre de virages, parce que je n'aurais jamais pu suivre. Et par contre, le nombre de fois où je me suis dit, mais quel paysage somptueux, ça c'est incalculable aussi. Je traverse ici la Molde en entrant à Bujaleuf pour apercevoir le lac de Sainte-Hélène. C'est un super endroit touristique. J'espère que cette balade vous aura plu, en tout cas, et que ça m'aura valu de votre part un pouce bleu. Je vous en remercie. Bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, pensez à vous abonner. Et quant à moi, c'est avec cette vue que je vous quitte en vous disant à très bientôt pour de nouvelles balades motos en limousin ou ailleurs. Allez, salut !